Salut à tous ! Première vidéo d'une série de vidéos assez courte qui prendra maximum 5-6 minutes en durée donc ça sera pas super long. J'ai décidé d'appeler cette série de vidéos c'est dit Tonton Fred. C'est pour vulgariser cet artemme informatique que je peux employer pour démythifier un peu l'informatique libre et la rendre plus compréhensible aux personnes qui n'ont pas suffisamment... qui n'ont pas suivi déjà soit à l'inscurrence informatique soit qui ont juste envie d'utiliser l'ordinateur comme on utilise une bagnole. Voilà donc le premier terme que j'ai envie d'expliciter c'est le terme de système d'exploitation ou OS ou operating system. J'en parlerai le terme d'OS dans le reste de la vidéo. Les OS en gros c'est ce qu'on voit. C'est soit Microsoft Windows pour 95, enfin 80, 85, 90 % des ordinateurs vendus, même pour 95 % même. Ensuite on a les ordinateurs fruités, enfin les ordinateurs à la pône n'est ce pas, qui propose le macOS et pour les quelques 1 ou 2 % qui restent on a ce qu'on appelle les systèmes dits libres par opposition aux systèmes non libres ou propriétaires que sont macOS et Microsoft Windows. C'est toute la série des Linux et pour les personnes encore plus geeks, qui ont encore des lunettes plus épaises que les miennes et qui ont encore des barbes plus prononcées, le système dit BSD pour Berkeley Software Distribution. Je reviendrai sur les différents termes dans d'autres vidéos de cette série. Pour le moment je vais attaquer ce point de base, c'est l'Operating System ou OS. En gros pour prendre cette image, l'image que tout le monde peut comprendre, on peut imaginer que un ordinateur c'est comme un corps humain, c'est un corps humain l'ordinateur avec toutes les pièces, disques durs, toutes les pièces constituent le corps humain et pour faire fonctionner ce corps humain, l'OS est en quelque sorte le sang qui fait fonctionner tous les organes. Voilà, c'est le principe. Ça veut dire que si vous achetez un ordinateur sans OS, vous le brancheriez à l'électricité, vous appuyez sur le bout d'un démarrage et vous auriez droit à un écran noir. Ça serait un peu court et un peu ennuyeux. Donc voilà quoi sert un Operating System, à donner vie au matériel. C'est lui qui s'occupe de toutes les fonctions, qui interagit avec les ordres que donne l'ordinateur. Par exemple on dit à la souris, bon mais je veux que tu fasses ça. Le Operating System prend en compte les ordres, les traduit au matériel et ça interagit. C'est en constante interaction, c'est la couche intermédiaire entre l'utilisateur et le matériel. Sans lui, on ne peut rien faire. Ou si vous préférez, c'est comme si vous aviez une voiture sans carburant. Ce ne serait pas très utile. Voilà, c'est à peu près le même principe. Vous voyez, c'est ce genre de vidéos que j'ai envie de faire, qui ne sont pas très longues, qui expliquent certains points. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à me le dire. Si vous détestez, n'hésitez pas à me le dire non plus. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse, je vous dis ciao et à la prochaine pour la série des Dix Tontons Fred. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501